bonjour et bienvenue à l'atelier de mietta en alsace moi je m'appelle angela et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un petit moment scrap et comme pack s'approche on va justement parler de pack pour vous proposer cette petite pochette alors cette pochette je les trouvais vraiment chouette parce que finalement on va là on va pouvoir l'adapter pour chaque occasion donc moi je les je l'ai maintenant adapté pour pour pack donc vous voyez le jeu les lapinous là des nouveaux sets que je vous montrerai tout à l'heure et il ya un petit effet parce que effectivement en tirant votre ruban il ya le chocolat qui se dévoile et on peut le reglisser à l'intérieur donc je trouvais cette technique vraiment super sympathique alors l'inspiration me vient de hanties créativité mais elle avait fait pour un tout petit morceau de chocolat et là je me suis dit bah non on est gourmande non qu'est ce que vous en dites donc je l'ai adapté pour une tablette de chocolat alors donc la tablette de chocolat j'ai maintenant pris ce chocolat équitable donc vous pouvez évidemment prendre tout autre chocolat tablette de chocolat pour faire ce tu alors il nous faudra un morceau de papier bien cartonné alors bien cartonné pourquoi j'ai extrait pas pris du du papier cartonné parce que je trouvais qu'il était un peu trop fin donc ici je suis partie sur du papier cartonné un peu plus gros là encore plus gros parce que comme c'est quand même une tablette il fallait une certaine stabilité alors combien de grammages il fait je sais pas je l'ai pris de ma réserve et je peux pas vous dire mais en tout cas il faudra bien du c'est pas du plus de 300 300 400 je pense en tout cas plus c'est les cartonné plus c'est les stables pour le pour notre table pour entourer notre tablette au niveau du papier il nous faudra donc ce papier cartonné qui va mesurer 22 cm de largeur x 20,5 cm de hauteur sur le côté de 22 cm on va faire plusieurs plis donc le premier à 1 cm puis à 10 et demi 11 et demi et le dernier à 21 ce qui nous fait en fait une bordure à chaque fois de 1 cm et donc du côté des 20,5 cm une un pli à 1 cm voilà c'est tout donc maintenant je on va reprendre les plis alors comme c'est du carton ça va être un peu plus plus dur mais on y arrive voilà je vous montrerai le tout à l'heure encore une fois comme ça donc là vraiment on est sur du 400 quelque chose comme ça désolé je sais vraiment pas le grammage qui fait mais au toucher vous essayez de prendre vraiment le carton le plus gros que vous avez il faudrait que je fasse petit à petit voilà et ce dernier pli du bas pour fermer justement le fond de la boîte voilà donc vous voyez donc j'ai fait un centimètre de hauteur et chaque largeur fait neuf et demi voilà ne fait nous ok donc avant qu'on ferme on va d'abord encore s'occuper de la décoration donc j'ai déjà préparé pas vous prendre du temps parce que la décoration comme je dis toujours vous vous faites plaisir et j'ai pris une bande de papier design qui fait 8,5 x 18,5 cm qu'on vient coller ici comme ça donc je prends ma colle liquide et je viens coller cette page ce bout de papier ici tout simplement voilà et de une donc en fait comme on va le fermer comme ça voilà ça c'est l'arrière donc c'est pour ça que j'ai mis la décoration de ce côté hein je viens aussi en fait tamponné mon petit tampon de l'atelier voilà maintenant on va s'occuper de la décoration donc on a ce petit lapinou que j'ai déjà tamponné qui nous vient du joli set amitié pascal donc je trouve super joli ces petites écritures donc vous avez les poussins il y a un joli lapin et je me suis j'ai aussi fait pour apporter un peu plus de structure fait cette découpe il nous vient d'un ancien set qui n'est plus dans la collection c'est nommage parce que je le trouve vraiment sympa et je viens mettre un peu de colle comme ça partout et on va coller ça va nous faire notre base et on pourra coller notre lapinou par dessus tout simplement donc je viens coller ça ici voilà je vais en profiter pour faire aussi le trou alors pour faire passer la ficelle donc je vais essayer de repérer le milieu donc on a une largeur de neuf et demi donc on a une largeur de neuf et demi donc on a une largeur de neuf et demi donc on a un peu plus de 4,5 et 4,8 à peu près voilà et je séparer de l'autre côté voilà et maintenant je viens glisser ma perfo jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout je touche vraiment je crois que j'avais fait comme ça ouais comme ça je suis sûre d'avoir la même distance voilà alors là je suis partie sur un demi pouce alors avant de continuer n'oubliez pas de vous de me laisser un petit like ça ne prend pas de temps et moi ça m'aide à créer de nouveaux contenus pour vous aider à vous inspirer de nouvelles créations ok merci d'avance on continue et donc on va maintenant faire encore quelques découpes et c'est ici en bas comme ça on va un peu biseauter les coins voilà ici comme ça ça sera le fond de notre boîte et ici on fait comme ça et juste un petit peu ici pour vraiment pour que au bout pour que ça ne ressort pas pour que ça dépasse pas voilà donc ça se présente comme ça je vous remontre comme ça et ici comme ça ok bien alors on va d'abord fermer le côté alors moi je vais repartir sur la colle liquide donc je viens mettre ma colle sur le côté et donc vu que ici c'est là l'avant je vais fermer comme ça c'est celui-là qui va venir par-dessus et je regarde que ça colle parfaitement ensemble là 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 voilà je vais prendre mon plioir et je viens appuyer comme ça parfait ça colle maintenant on va s'occuper du fond donc j'ai mes petites languettes qui vont tenir la première partie voilà et là aussi en fait vu que ça c'est devant vu que ça c'est devant je rabats celui-là par-dessus alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la colle et après je vais essayer de fermer le tout en appuyant de nouveau avec ma règle je pense cette fois parce que c'est pas assez long donc je viens prendre ma règle et j'appuie fort pour que le fond puisse coller bien ensemble voilà c'est tout bon donc on finalise notre décoration alors je vais prendre les mousses 3D parce que du coup toute ma décoration sera rehaussée par la mousse 3D que ce soit le vœu dans un premier temps que je vais mettre ici en bas voilà que aussi mon lapinou voilà faites toujours attention avec la mousse 3D j'ai déjà fait des mauvaises expériences avec celles que vous trouvez dans le commerce parce qu'à un moment donné elle colle plus donc il y a tout votre création qui ne tient plus à ensemble donc c'est vraiment dommage quand on offre une petite une petite création et puis que voilà au bout de peu de temps tout tombe de votre création et voilà la boîte elle est déjà prête donc vous voyez c'est un tuto vraiment simple et rapide à faire vous pouvez même vous amuser à le faire avec vos enfants laisser tamponner au lieu là maintenant j'ai pris du papier design vous pouvez très bien utiliser des tampons et pour que les enfants puissent s'amuser et donc là maintenant on passe au ruban donc j'ai choisi un ruban comme ça à noir je vous donnerai les références en bas de cette vidéo comme d'habitude et il fait à peu près 50 cm et donc je vais le faire passer comme ça et il va ressortir de l'autre côté voilà vous voyez donc je les glissais à l'intérieur comme ça ok ici je regarde que j'ai la même longueur donc qu'il soit pareil je prends mon chocolat je le positionne ici je pousse à l'intérieur donc le ruban il va partir automatiquement avec voilà je regarde que le chocolat il est bien au fond et à ce moment là je peux prendre une petite ficelle que voici voilà c'est parfait il y a un petit reste je prends ma ficelle et je viens faire un petit nœud pour tenir le tout ensemble et votre réalisation est déjà faite vous voyez c'est vraiment rapide à faire et super sympa et admettons le cas que vous voulez quand même partir sur des petits chocolats n'hésitez pas à adapter les tailles aussi à c'est parti – Sous-titrage FR 2021